Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Keen. Le jeu sera d'une Spice Wars, ce sera une découverte. Le jeu est développé par le studio bordelais Shiro Games, qui ont entre autres développé Evoland, Northgard ou encore plus récemment War Tales. Il est coédité par Funcom. Le jeu est disponible sur Steam, en français c'est très important pour nous, il y a d'autres langues également. Mais pour nous les français, c'est bien qu'ils soient en français. Il y a quelques petites phrases qui ne sont pas encore traduites, mais c'est des indications, donc ce n'est pas très important. Il y en a très peu, moi j'ai fait une partie complète, j'en ai peut-être eu une, deux, donc bon, ça va. Pour ça, ça c'est des petits oublis, ce sera évidemment corrigé pour la release finale, car vous voyez en bas à droite que le jeu est toujours en Early Access. Il est toujours en développement, on est en 0.1.19, donc tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vais vous montrer, est à prendre avec des pincettes. Tout peut changer des petits équilibrages, le jeu en a besoin, j'en parlerai plus tard. Ça, ça peut venir. Voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Dune, Dune, qu'est-ce que c'est ? Dune, c'est une série de livres écrits par Frank Herbert, il y en a 6, alors après peut-être qu'il y en a d'autres qui ont été écrits par d'autres personnes, mais au moins Frank Herbert en a écrit 6. Il y a trois jeux, trois grands jeux qui sont sortis, puisqu'il y en aura d'autres qui vont sortir à l'avenir et peut-être d'autres qui sont sortis, mais qu'on n'a pas forcément entendu. Vous avez Dune 1, Dune 2 qui est le père des RTS modernes et Dune 2000 qui est un remake de Dune 1 fait dans les années 1999 et non pas 2000, contrairement à ce que le titre peut vous indiquer. Vous avez également eu deux films qui sont sortis, deux films qui racontent la même histoire, un ancien dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, et un plus récent fait par Villeneuve me semble-t-il. Mais ça, je vous laisserai aller consulter, je sais qu'il est disponible sur YouTube à la location ou à l'achat. Voilà pour la petite histoire. Le jeu, sinon en lui-même, qu'est-ce que c'est ? C'est un 4X en temps réel, énormément tourné sur le militaire actuellement, mais où il manque des choses. Alors, voilà, c'est un peu compliqué. On n'oublie pas, c'est un Early Access. Je vais m'expliquer, mais vous avez, en gros, c'est un 4X, ça c'est assez connu pour voir, voyez ça comme un Civilization ou un Humankind, ça fonctionne à peu près de la même façon. Sauf qu'il est en temps réel et pas au tour par tour. Ça fonctionne très bien, le temps est posable, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça. Dans le jeu, vous avez accès à 4 factions. Les Atreides, qui sont entre guillemets les gentils, les nobles, on est là pour être amis avec tout le monde. Vous avez les Arkonen, qui sont les bourrins de l'histoire qui veulent juste conquérir. Vous avez les Contrebandiers, qui sont un petit peu de la guérilla, tout ça, tout ça. Et les Freemans, qui sont les habitants natifs d'Arrakis. Chaque faction a des bonus, des malus. Donc vous pouvez utiliser la compétence Annexion sans violence avec les Atreides. Les autres factions ne perdent pas d'autorité quand ils font des traités commerciaux. Il n'y a pas encore vraiment de diplomatie, je vous montrerai ça. Et la réputation auprès du Landstat rapporte plus de bénéfices. Ça, ça permet de voter dans le Landstat. C'est une sorte de conseil de l'ONU, pour faire simple. Et par contre, ils n'ont pas le droit de piller les villages, car ils sont gentils. Vous avez ici, c'est ceux que j'ai joués dans ma partie personnelle, personnellement. Ils sont très très forts. Les Arkonen, donc, ils peuvent opprimer les villages. Ils peuvent produire plus de ressources en fonction avec des miliciens à l'intérieur. Chaque village peut contenir des miliciens, qui ne servent à rien. Concrètement, ils ne servent à rien, à part empêcher votre village d'être pris pendant 3 secondes. Mais au moins avec les Arkonen, ça permet d'avoir un peu de ressources supplémentaires. Ils connaissent l'influence des autres factions, pas très utiles non plus. Mais attention, ils ont une grosse perte de ressources, de production de ressources dans les villages. Ce qui les oblige à mettre beaucoup de miliciens. Donc attention, quand vous attaquez des villages Arkonen, il risque d'y avoir beaucoup de miliciens à l'intérieur. Sachant que l'IA joue avec les bonus-malus de ces factions. Je peux vous l'assurer. Les contrebandiers peuvent installer des QG clandestins dans les villages adverses. Permettent de proposer des primes pour les résolutions du Landstat. Et ils ont des interactions améliorées avec les marchés noirs, mais en moins d'interaction avec le Landstat. Ce qui est normal, ce sont des pillards, des petits saligots. Et nous avons ici les Freemens, que nous allons jouer pour cette découverte. Ils ont des consommations de réserves diminuées, parce que forcément, ils habitent sur la planète. Les réserves, c'est entre guillemets, quand vous sortez de votre territoire, dans beaucoup de 4X, vous utilisez de l'essence ou je ne sais quoi. Là, en fait, vous utilisez des réserves. Quand ça tombe à zéro, votre unité perd des PV. Quand elle perd des PV, elle meurt. Et vous avez des effets de terrain qui augmentent ou diminuent les réserves militaires. Notamment le désert profond, qui est extrêmement violent. Ils peuvent aussi former des alliances avec les Sieges hors de votre territoire. Les Sieges, c'est un petit peu comme des tribus Freemens. Normalement, vous pouvez interagir quand ils sont dans votre territoire. Eux peuvent interagir, même quand ils sont à l'extérieur, c'est normal. Ce sont tous des Freemens. Ils peuvent utiliser les Marteleurs pour se téléporter avec des verres des sables gratuitement. Les autres factions doivent utiliser des navettes, un bâtiment que vous achetez. Eux, c'est gratuit. Et en gros, c'est un verre des sables qui vous téléporte vos unités. C'est vachement puissant. Et ils ont un accès limité aux Landstats. C'est normal, ils n'appartiennent pas à l'Empire Stellar. Donc, nous voici ici, dans la page de la faction, vous avez ici d'autres bonus qui sont uniques aux Freemens. Chaque faction en a. Avec cette ressource que nous apprenons, qui s'appelle l'hégémonie. L'hégémonie, c'est une ressource qui monte toute seule, en fonction des actions que vous faites. Vous pouvez aussi acheter des bâtiments pour qu'elles montent quotidiennement. Et en gros, ça vous donne des bonus. A 5k, les Marteleurs sont générés de façon passive. Les Marteleurs attirent aussi des verres des sables plus gros, qui sont capables de se déplacer plus loin. Car oui, évidemment, vous avez une zone des fées, qui sont pas fous, qui est déjà très grande. Et à 10k d'hégémonie, la puissance de vos unités augmente en fonction de l'hégémonie à 25 000. Vous savez, plus de 20% de puissance, ce qui n'est pas dégueulasse. Sachant que 25 000, c'est le cap en ce moment dans l'Early Access pour gagner la partie avec l'hégémonie. Voilà, il faut toujours dire ça. Dans l'Early Access, en ce moment, en 0.1, 0.19, s'il vous plaît. Tout est extrêmement à prendre, extrêmement avec des pincettes, comme je l'ai dit. Vous avez ici deux conseillers à choisir sur quatre. Les conseillers vous donnent des bonus malus, en fonction, enfin plutôt des bonus, en fonction de celui que vous choisissez. Et il y a une petite indication sur la partie. Donc, par exemple, celui-ci permet de provoquer des révoltes chez vos ennemis quand il gagne au land stat. Ce qui est extrêmement puissant, parce que moi je l'avais contre moi, et l'ordinateur l'utilise. Et je peux vous assurer que c'est bien embêtant, car d'un coup vous avez 5-6 miliciens qui popent dans votre village. Et forcément, votre armée, vous ne pouvez pas en laisser partout, parce que vous aurez un nombre de points de commandement maximum. Et donc vous perdez vos villages, et donc c'est très embêtant. Bref. En plus, il n'y a pas de petite alerte. C'est genre pouf, voilà. Pouf. Et c'est très enquiquinant. Vous avez cet homme ici, qui gagne plus, qui vous permet de gagner plus d'autorité, en fonction des nombres d'épices que vous contrôlez, des gisements d'épices que vous contrôlez. Sachant que l'autorité sert à acheter les villages, quand vous les attaquez, ça permet de les contrôler. Vous avez la mère Ramolo, qui permet d'avoir le temple Shai Hulud, et révèle tous les gisements d'épices de toute la carte. Pas très utile, en vrai. Pour les gisements d'épices, le Shai Hulud, je ne sais pas ce que ça fait. Mais vous pouvez le débloquer plus tard avec des technologies, donc c'est pas non plus... Et Oteyim vous donne plus de vitesse des unités, ça c'est très bien. Par contre, son autre bonus, Tueur du Désert, c'est si vos unités sont toutes seules. Ils ont plus de puissance et plus d'armure, mais vous n'êtes jamais tout seul. Voilà. Clairement, vous n'êtes jamais tout seul. Donc c'est pas très utile. Nous allons prendre Jacqueline et Bobinette. Comme ça, au moins, si on perd au lance-là, on pourra déclencher des révoltes chez les gens, et on aime bien ça. Donc maintenant, soit on lance la partie, soit ici on a un petit Sliders, ici, qui permet de changer quelques données sur la partie. Alors, la taille de la carte, petite, moyenne, grande. En moyenne, en une heure et demie, avec les deux unités d'exploration, vous avez fait toute la map. Un peu près. Une heure et demie, un peu moins de deux heures. Une partie, ça durera deux heures et demie, trois heures, à peu de choses près. L'activité des vers des sables, en normal, c'est une horreur. Vous avez des alertes toutes les deux secondes, donc je vais la mettre en élevé pour voir si c'est implémenté dans le jeu ou pas. Parce que comme j'ai une expérience, je pourrais vous dire s'il y en a plus ou pas. C'est vachement embêtant, parce que quand vous avez des alertes toutes les deux minutes, vous devez tout gérer à la main. Je vous montrerai ça, évidemment. L'activité des tempêtes, pour le coup, en normal, il y en a régulièrement, mais sans être trop et sans être pas assez. Je pense qu'en fait, peut-être que les vers des sables ne sont pas encore implémentés, tout simplement. On rappelle, on est en 0.1.19. Ou alors, c'est pas encore bien géré. Et ensuite, nous avons l'hostilité des sieges. Alors ça, vous laissez en normal, parce que si vous mettez plus haut, vous allez être embêté toutes les deux secondes avec des raids sur vos villages. Ça va être d'un ennui monumental. Donc, laissez-le en normal, c'est un petit conseil. Les types de victoire. Donc, la domination est forcément activée, vous ne pouvez pas l'enlever. Donc, par exemple, la cannot be disabled. Voilà, comme quoi, il y a des petites indications qui ne sont pas encore traduites. Mais bon, ça, ça ne peut pas être désactivé. L'hégémonie, donc, c'est pouvoir gagner avec 25k d'hégémonie. Et la politique, moi, je vous conseille de l'enlever. Parce qu'en fait, c'est un stade du Landstat qui s'appelle Maître Darakis, je crois. Et en fait, si quelqu'un l'a, au bout de 60 jours, il gagne. C'est tout, c'est fini. Sachant que les Atreides à 10k d'hégémonie, ils l'ont automatiquement. Alors, ils l'ont presque automatiquement. Ça enlève toutes les... En gros, les Atreides à 10k d'hégémonie. Tous les postes du Landstat leur sont acquis tant qu'ils ont l'influence auprès du Landstat. Or, vous mettez 3 espions chez le Landstat et votre influence, elle monte à une vitesse faramineuse. Et vous gagnez en mid-game. Donc, moi, je conseille de l'enlever. Ça aussi, à mon avis, ça va être réglé. Et les joueurs IA, alors, vous pouvez tous les désactiver. Il n'y a pas de souci, vous jouez tous. Bon, je ne vois pas trop à quoi ça sert, moi, je les laisse. Et les difficultés de l'IA, on va laisser en moyenne, vous allez voir. Alors, elle manque d'aggressivité en moyenne. Mais j'ai peur que si je mets en élevé, ce ne soit pas pareil. Enfin, j'ai vraiment peur parce que comme on est encore en early access, je préfère la laisser en moyenne. Quelquefois qu'il y avait des problèmes de gestion pour qu'on puisse, évidemment, profiter du jeu. Alors, facile, à mon avis. Moi, en normal, je n'ai pas eu de problème. J'ai toujours été devant. Enfin, en tout cas, avec les Atreides. Et voilà. Donc, je vais laisser en normal. On va pouvoir lancer la partie. Vous allez voir, il y a des trucs assez intéressants dans la partie. Alors, de très, très belles illustrations, évidemment. Mais c'est toujours la même pour les Freemans. En tout cas, pour toutes les factions, ce sera toujours la même. Ce sera toujours celle que vous voyez en premier, mais chacune a la sienne. Alors, tout de suite, on va mettre en pause. On va parler un petit peu de l'interface. Mais la première chose que vous voyez, c'est que le jeu est très, très beau. Alors là, vous avez le jeu en ultra. Les superbes effets de vent. Regardez ça. Super bien fait. Donc, ça, c'est l'unité d'éclaireur. C'est les ornithopters. Et le jeu est très, très beau. Vous avez un jour, regardez ces petites paillettes sur le sable. Là, c'est très, très beau. La map est très, très jolie. Là, vous avez un gisement d'épices, entre autres. Mais on en reparlera. Donc, votre interface utilisateur, comment elle se découpe ? Donc, ici, vous avez le résumé de toutes les factions. Donc, l'hégémonie avec laquelle vous commencez, les arconnens et les contrebandiers, commencent avec 0. Il commence, les arconnens et les atreides, avec de la réputation près du Landstat. Et les fremen et les atreides commencent avec de l'hégémonie. Nous en avons un peu plus, 240. C'est très bien. Vous avez ici les bonus de factions à 5K et à 10K qui sont actifs. Vous pouvez évidemment aller consulter ceux des autres. Et vous pouvez savoir s'ils sont à 5 ou 10K d'hégémonie. Mais de toute façon, vous pouvez le voir aussi ici, car vous voyez un récapitulatif. Vous avez ici le rappel de vos conseillers. Ça peut toujours être important. Ici, les pistes que vous avez, que vous gagnez par jour. Ça va être très, très important. Je vais vous expliquer ça. Ici, un petit slider qui fait un pourcentage de 0 à 100%. Soit sur l'épice, soit sur le chôme. Alors, en gros, vous vendez là, par exemple, je prendrai 60% de l'épice récoltée pour moi. Et j'en vendrai 40% au niveau du chôme. Ce qui me donnerait un petit ratio. Par exemple, ici, mettons qu'une moissonneuse en prenne 100. Eh bien, j'en prendrai 60 par jour pour moi. Et j'en vendrai 40 au chôme. Donc, ça ferait 40 de vente ici à 2 Solaris, qui sont l'argent du jeu, par unité. Donc, si on récolte 100, eh bien, j'aurai 80 d'argent. Voilà. Par jour en plus, ici, en income. Ici, les rapports d'épices. Donc, ça, c'est ce que va demander l'Empire. Donc, vous voyez le taux de change du Solaris. Et la guilde spatiale va réclamer 150 d'épices pour dans 25 jours. Donc, c'est très important d'aller chercher les gisements d'épices tout de suite. Vous voyez qu'on voit bien tous les champs d'épices tout de suite qui sont là. Avec, quand on clique dessus, vous avez la région. Soit on peut aller chercher celui-là, soit on peut aller chercher celui-là. J'irai évidemment chercher celui-là. C'est celui qui est le plus proche de chez nous. Vous avez des malus si vous allez chercher plus loin. Là, vous voyez la taille de la map. Donc, c'est quand c'est gris comme ça, là. Ça veut dire qu'on ne peut pas y aller. La map est finie. Donc, vous voyez, la map est assez grande quand même. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'épices. Donc, vous voyez que c'est surtout sur la corolle extérieure sur cette map-là. Car la map est générée aléatoirement. Donc, vous pouvez voir. Vous avez des filtres, évidemment. Les filtres de ressources, parce qu'il y a différentes ressources dans le jeu. Les récoltes. Les filtres des villages, si vous voulez les voir. Les filtres d'exploration ou pas. Pour les unités d'exploration. Les filtres des armées, si vous voulez voir vos armées. Les filtres des bases aériennes, si vous voulez voir les bases aériennes de vos ennemis. Voilà pour la map. Ensuite, ici, c'est un chrono. Donc, ça se remplit. Quand c'est en haut, donc au début, c'est vert et ça vire vers le rouge. Quand ça a fait le tour complet, ça fait 25 jours et on vous prend votre épice. Donc, vous avez intérêt à avoir le taux. Sinon, vous allez avoir des gros problèmes. Des malus, entre autres. Ici, vous avez votre argent. Donc, avec votre income. Donc, on voit qu'on a 1001 d'argent. On a une base de 30. Les ventes du chôme sont de 0 quand on ne récolte pas d'épices. Et l'ornithopter qui est ici nous coûte 6 d'argent. Ici, vous avez le place crête. C'est un petit peu du béton. Donc, vous avez 500 de base et une base de plus 20. Sachant que chaque bâtiment que vous construisez en consomme pour la maintenance. L'enkeep. Pareil pour les solaris. Et ici, c'est de la main d'oeuvre. On en a 50. On a une base de plus 12. Pareil, quand vous construisez des troupes, ça vous prend de l'enkeep en troupes. Ici, vous avez de l'eau. Alors, l'eau, ça permet d'acheter des villages. Et quand vous n'avez plus d'eau, forcément, c'est une blague des articles. Vous êtes dans le baba. Et voilà. Si vous n'avez plus d'eau, vous avez des troubles dans vos villages. Ce qui peut pousser à des révoltes. Et donc, perdre vos villages. Et donc, perdre vos ressources en eau. Et donc, vous êtes dans la panade. C'est très, très important. L'eau, je vous montrerai comment on en récupère. C'est très simple. Et ensuite, l'autorité. Donc, vous gagnez plus d'autorité en fonction. Des sieges que vous contrôlez avec lesquels vous êtes amis. Ou en construisant des bâtiments qui vous en donnent. A savoir qu'à chaque fois que vous prenez un village, ça vous consomme de l'autorité. Donc, voilà. Ensuite, ici, l'hégémonie. Donc, voilà. La production d'eau, 240. Plus vous avez d'eau, plus vous avez d'hégémonie. Les régions contrôlées. Régions spéciales contrôlées. Parce que vous avez des petites régions spéciales. Genre un cratère ou un glacier. Des choses comme ça. Les taxes d'épices et acquittées. Plus vous en acquittez, mieux c'est pour vous. Les chartes, c'est des positions spéciales au niveau du landstad. Je vous les montrerai. Les sites alliés. Les unités ennemies éliminées. Les ateliers d'artisanat construits qui vous permettent de gagner de l'hégémonie par jour. Et les actions au chôme. Ça, je n'ai jamais réussi à en faire. Donc, je ne sais pas ce que ça fait. Bref. Et ensuite, vous avez un récapitulatif des 4 factions. La date avec contrôle du temps. Et ici, les options. Alors, dans les options, il y a un truc qui est très, très important. Donc, vous allez signaler un bug. Le temps de jeu. La taille de la carte. Et ça, la seed. La seed, très important. On voit qu'on aura des parties seedées. Pas encore possibilité de les rentrer. Mais ça va peut-être venir. Ça pourrait être très, très bien pour les race. Au niveau des multilans. Pour faire des parties avec vos amis. Pour que tout le monde puisse. Vous savez, dans des cadres de tournois. De lans, etc. Pour que tout le monde ait la même map. Si vous jouez à plus de 4. Car le multijoueur est accessible. Enfin, sera accessible. Mais il n'est pas encore implémenté. C'est important. Ensuite, nous avons ici. Voilà. La diplomatie. C'est juste ça. Alors, c'est pour ça que je disais que c'était hyper tournée vers le militaire. Vous n'avez que ça en diplomatie. C'est-à-dire, les 6 ressources à échanger. Épices, Solari, Plascret, Influences, Agents. Donc, les agents que vous capturez chez les ennemis. Et les renseignements qui sont très importants. Les 3 traités. Accords de recherche. Accords commercial. Et libre circulation. C'est-à-dire que les réserves ne sont plus utilisées quand vous êtes chez l'autre pendant une durée de 2 mois. Et la pression militaire. Voilà. Pour lui dire, maintenant, je te fais peur et tu arrêtes de me enquiquiner. C'est tout ce que vous avez. Et vous n'avez rien d'autre. Pas de traité de paix. Pas de traité d'alliance. Rien. Donc, c'est pour ce que je disais que c'était encore tourné très vers le militaire. Peut-être que ça va changer à l'avenir. Et vous voyez qu'avec fonction de qui vous avez. C'est les mêmes. Et ça, c'est un niveau de relation avec la faction. Bon, ça ne change pas grand-chose. Ça, c'est des opérations d'espionnage. On en parlera plus tard. Ça, c'est les avancées technologiques. Donc, c'est la technologie. Il faut avoir le premier village qu'on va aller chercher très vite. Pour pouvoir le débloquer. Ici, le landstad qui va être très important. Mais on verra quand ce sera. Quand on aura la possibilité. Ici, l'espionnage. Quand on aura un agent ici. On peut en avoir jusqu'à 10. On pourrait l'employer. Bon, on n'aurait pas rien à faire. Ici, les équipes de récolte des pistes. Vos ornithopters. Donc, vos unités d'exploration. Là, on voit qu'il est inactif. Il y a une petite montre sur lui. Ici, les marteleurs pour téléporter vos unités. Comme je vous le disais avec les verres des sables. Et ici, vos unités militaires. Pour les acheter, ce n'est pas dur. Vous appuyez sur le petit plus. Et vous avez ici les 5 seules unités militaires. Que vous pouvez avoir dans le jeu. Donc, attention quand même. C'est un peu en kikinant à ce niveau-là. 5, ce n'est pas beaucoup. Donc, je viens d'en acheter 2. Et on va tout de suite jouer. Lancer le jeu. Donc, on va aller lancer l'exploration auto. Mais d'abord, tu vas aller là-bas. Jusqu'à l'exploration auto. Mais vous pouvez lui dire ce qu'il doit le faire. C'est parti. Et ici, à 2000K d'hégémonie, dans notre base principale, on pourra ici trouver des bâtiments. Voilà. Donc, va là-bas. Va découvrir le village là, s'il te plaît. Là, je sais qu'il y a un village. Les villages sont toujours sur le béton. Enfin, sur les rochers. Et donc là, vous avez une petite barre. Qui, quand elle sera à 100%, vous découvrez ce qu'il y a sur ce point. Mais je peux vous assurer que c'est un village qui est ici. Et c'est très bien qu'il soit juste à côté de chez nous. Pourquoi ? Parce que comme ça, notre base d'opération va pouvoir tirer. Mince. Ok. Il arrête d'explorer quand même. Oui, parce que votre base tire. Vous voyez ici qu'elle a 60 de puissance, 20K points de vie et 20 d'armure. C'est très très dur d'éliminer un joueur. Je n'ai pas réussi personnellement. Donc, ici, nous avons un village qui s'appelle Akus. Il est protégé par deux miliciens de corps à corps. Parce qu'on voit, ils ont des épées. Quand il tire, c'est une sorte de cible. Je n'en ai pas, moi. Bref, on verra ça plus tard. Et pour le contrôler, il faudra 5 dos. Ça tombe bien, on en a 14. Et 31 d'autorité. Ce n'est pas de l'influence, c'est de l'autorité. Je me tromperai toujours entre les deux. L'influence, c'est pour le landstat. Et l'autorité, c'est pour contrôler les villages. Voilà. Un jour, ça rentrera. J'en ai 59. Donc, on pourra le prendre, évidemment. Le premier village, vous pouvez toujours le prendre. On voit qu'ici, il y a un gisement d'épices sur le terrain. On le voit ici. On voit ici que c'est la passe de A qui a une force devant de 6. Ça va être très important pour plus tard. Et un petit bonus ou malus sur le village, sur la région. Ici, juste, on va la prendre. On aura 3 de Solari, d'Incom en plus. Pourquoi pas ? Et ici, les ressources. Donc ça, les ressources, c'est quand vous allez mettre de l'épice. Il y a un petit symbole d'épice qui va apparaître. Quand vous allez chercher du place crête, il y aura un petit truc de place crête. C'est ce que vous créez dans la zone. Voilà. Donc, on va pouvoir aller l'attaquer. Car nous ne sommes pas les attraits. Nous ne pouvons pas le prendre sans violence. Hop là. Loigne-toi, s'il te plaît. Car quand vos unités sont proches de l'ennemi, les unités de tir subissent des malus. Voilà, bon. Très facile à prendre, évidemment. Le premier village. Les miliciens, c'est de la merde. En plus, quand ils ont moins de 50% de leur PV, ils font moins mal. On a notre base qui lui retire dessus. Vous voyez que ça fait très très mal, les bases. Et voilà. Nous avons pris ce village. Donc, quand un village est occupé comme ça, là, vous avez le petit cercle. Eh bien, vous savez, un petit moins 50% de production locale. Et ensuite, vous avez ceci. Prendre le contrôle. Donc, ça va. Une petite barre va apparaître ici. Et on est en train de prendre le contrôle du village de façon extrêmement pacifique, évidemment. Et ici, on a un ornithopter écrasé. Très bien. Ok. Donc, toi, tu es parti explorer là. Très bien. Il n'y a rien ici. Si. Là. Voilà. Alors, dans tous les secteurs, sauf certains, il y a un village. Il sera ici. Et là, on voit qu'il y a un impact avec deux trucs à explorer et une réserve, une puissance des vents de 5. Alors, on va expliquer tout de suite ce que c'est la puissance des vents quand on pourra construire des bâtiments dans le village. Vous allez voir, ça va être très, très bien, très, très pratique de l'avoir. Donc, voilà. Nous avons le petit village. Donc, on voit qu'ici, on a direct l'income de Troyes qui arrive. Et ici, on voit bien ici, village plus 3, notre petite income. Ici, des petites informations ici, comme souvent dans les 4X, vous avez comme quoi nous venons de contrôler un nouveau village. Et les recherches, les avancées sont maintenant disponibles. Là, nous n'en avons pas. Alors, petit clic droit pour aller directement sur la page ou à l'endroit où il se passe quelque chose. Clic gauche, pardon, pour l'ouvrir. Clic gauche pour ouvrir et clic droit pour se rendre au lieu. Voilà. Enfin, pour le... Non, il va y arriver. Clic gauche pour se rendre au lieu ou ouvrir la page. Clic droit pour retirer l'alerte. Voilà, ça y est. Il y est arrivé. Il a réussi à parler. Plus de 3 minutes sans se tromper. C'est bien. Bravo à lui. Donc, ici, les avancées. Donc, vous voyez, 4 pôles. Donc, en gros, ça, c'est tout ce qui est influence. Ça, militaire. Ça, tout ce qui est... Comment on pourrait dire ? Les... La logistique. Ouais. Et ça, c'est le pognon. Voilà. En gros, c'est ça. C'est simple. Bon, il y a un petit symbole ici de votre faction. C'est unique à votre faction. Donc, on voit que les freemans en ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je ne me trompe pas, est-ce qu'ils sont encore comptés ? Certainement. 8 ou 9. Bref. Et les autres n'en ont que 4. Une par arbre. Donc, je ne sais pas si c'est spécial aux freemans où tout n'est pas encore implémenté. On rappelle. Early access. Tout ça, tout ça. Donc, moi, j'aime bien faire ça. Matériaux composites parce que ça fait que vos bâtiments coûtent moins cher tout de suite. Vous pouvez mettre jusqu'à seulement 2 en fil d'attente. Clique gauche pour mettre fil d'attente. Clique droit pour retirer de la fil d'attente. Quand vous avez un petit symbole de maison là, c'est-à-dire que vous pourrez construire un bâtiment quand vous avez un petit symbole de bonhomme, ça veut dire que ça va vous donner accès à une unité. Très important aussi de le savoir. Comme là, par exemple, va nous donner accès au bâtiment en base militaire, augmente la réserve maximum de vos troupes de 50%, ce qui est très fort, et donne accès à l'unité des infiltrateurs. Et ici, il manque 15% pour l'étude des villages et les ateliers d'artisans qui vous permettent de gagner de l'hégémonie par tour. Très important. Pour moi, les 3 premières recherches, c'est ces 3-là à faire. Celle-là, un peu moins importante, les agents assistant à l'infiltration du chôme génèrent plus de solarie. Alors oui, c'est bien, c'est très très bien, mais c'est pas très utile dans le contexte au début parce que vous n'avez pas encore d'agents. donc voilà, pas très utile à avoir dès le début. Tout à fait, tout à fait. Donc ensuite, vous avez bien ici les miliciens, comme je disais, quand vous appuyez sur doit quitter le combat. Ah oui, ils considèrent encore qu'on est en combat. Alors attendez, voilà. j'ai fait pause tout de suite, donc forcément je vais considérer qu'on était encore en combat. Vous pouvez abandonner le village pour gagner, regagner ici votre eau, entre autres, et baisser le coût en autorité du prochain village que vous allez prendre. C'est évidemment, le coût en autorité augmente de plusieurs manières. La distance à votre base principale et aussi, si vous avez 12 000 villages, forcément, ça coûtera plus cher. Bref. Ça, c'est quelque chose qui est très très connu dans les jeux. Donc les miliciens. Vous pouvez avoir 3 types de miliciens, 4 types si vous êtes les attrayés avec le bon mec. Les miliciens de base, c'est ceux qu'on a affronté. Voilà. Donc là, vous voyez la petite cible pour les tireurs. Et ici, des explosifs, démolitions comme nous, ici, nos petits saboteurs qui ont, eh bien, vous voyez, des petits bonus, charges explosives, dégâts, plus 30% contrôlés, les ennemis en armure, entre autres. Les équipements de démolition, attaques à distance, s'infligent des dégâts de zone, les attaques à distance, ont 30% de chance de détruire l'armure. Subis encerclés s'ils sont au corps à corps, moins 50% de puissance si les gens sont au corps à corps. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'ils soient au corps à corps. Et ils sont furtifs. Vous voyez, des petits bonus en fonction des gens. Voilà. Les ennemis affrontant cette unité subissent des ordonnées moins 10%. Voilà. Ils ont tous des petits bonus à droite à gauche, les unités, quelle que soit l'armée. Vous avez des bonus différents. Par exemple, les Arconels, leur unité de base qui a une unité de corps à corps. Alors, première unité de tir fait des dégâts à tout le monde quand ils tirent parce qu'ils ont des gros bazookas et ils font des dégâts même à leurs alliés. Enfin, c'est le bordel. Faire attention. Toujours lire un petit peu les petits bonus, malus. Et ici, vous ne pouvez commander que des ornithopters pour le moment. Est-ce que ça va changer ? Je ne sais pas. Et tiens, eux, leurs ornithopters ne prennent pas d'essence. Ah, mais ils n'ont pas d'essence les... les Fremen. Ah, ils ont une... une machin au moins. Ils n'ont pas d'essence. Ah, c'est vachement bien, en vrai. Ah, bon, par contre, ça coûte un peu plus cher. D'accord. Ah, mais ils n'ont pas d'essence. D'accord. Intéressant. Au niveau des bâtiments qu'on peut construire dans les villages, donc trois types, économiques, militaires et politiques. Tout va tourner souvent autour de ces trois thèmes. Même dans votre base, les bâtiments que vous pourrez construire, ce sera soit militaires, soit politiques, soit économiques. Donc, vous avez le collecteur d'épices qui collecte l'épice. Bravo. Vous avez les silos épices. Bon, il faut une technologie pour les avoir et ça vous permet de produire plus 20% d'épices sur les provinces alentours. Donc ici, ça ne nous toucherait que cette province. Mais si on le met dans cette province-ci, ça touche celle-ci, celle-ci et évidemment celle-ci. Donc ici, on sait que ici, dans cette région-là, si on la prend à l'impact, ce serait intéressant de mettre un silo d'épices si on arrive à prendre ces trois régions-là pour avoir trois moissonneuses d'épices qui nous donneraient 20% de plus chacune. Attention. Production de place crête nette de 30%. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de ressources de place crête mais dans certaines régions, vous avez des ressources de place crête. Centre de maintenance qui diminue le coût en solari et en place crête des bâtiments l'un-keep de 30%. Aussi des bâtiments alentours. C'est cumulable. Donc si vous en mettez plein, vous gagnez beaucoup d'argent. Notamment si on en met un ici, pareil, les trois régions. Donc cette région centrale va être très bien pour mettre ceci parce qu'en plus, ça va jouer sur celle-là aussi. Parce qu'ici, quand vous allez construire des bâtiments dedans, ça va coûter énormément de place crête. Ça permet de bien descendre le coût. Donc cette région va être très bien pour mettre un centre de maintenance. Les pièges à vent plus 3 en eau pour chaque niveau de force du vent. Ici, nous avons une force de vent de 6, donc 3 x 6, 18 ici direct de production d'eau. Et on rappelle que ça nous donnera aussi de là de l'hégémonie et que nous avons 152 ressources parce que nous prenons une région. Très important. L'usine de traitement nous donne des solari. Alors il faut une région spéciale pour l'avoir. Donc la région spéciale, il faut qu'il y ait le petit symbole là, jaune, sur la région. Ici, par exemple, si on prend l'impact, l'impact, il ne l'a pas. Donc on ne peut pas mettre l'usine de traitement ici, malgré que ce soit une région avec un nom particulier. Et ensuite, le temple du Shai Hulud, ça c'est grâce à Jacqueline Hedde qui est ici, vous permet d'avoir un rendement de plus 20% de production de ressources qui est très fort. Évidemment. Ici, bureau de recrutement, plus de main d'oeuvre. Là, manpower. Ici, on a moins 8 parce qu'on a mis deux unités militaires. Des batteries de missiles qui sont très 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 fortes. Ça attaque les ennemis qui vous attaquent. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez dans votre bâtiment tant que vous avez de la place pour les bâtiments. 6 bâtiments au maximum par village. Les bases militaires qui permettent d'avoir plus de puissance pour vos unités qui sont dans la région. Donc c'est bien quand vous défendez. Mais bon, moi j'ai réussi à jouer sans. Les grottes cérémonielles. Donc ça, c'est par rapport aux freemen. Voilà. C'est une technologie des freemen. Donc il faut une région spéciale et ou des énergies géothermiques. Donc à la base, c'est pour faire des ressources en essence. Mais attention, vous perdez 5% de production d'épices qui est extrêmement puissant pour juste plus 5 de puissance d'unité. Alors, par le bâtiment que vous construisez, mais bon, moins 5% d'épices. Attention, attention, l'épice, c'est très important. Et les politiques, donc plus ça en connaissance, donc ça, ça permet les avancées. Donc en gros, c'est plus vous avez de niveaux de connaissance, plus vous recherchez, moins allez vite. Parce qu'évidemment, plus vous faites des recherches plus loin dans l'arbre et plus vous en faites, plus ça va prendre du temps. La station d'écoute, plus 2 d'influence, c'est bien et c'est pas bien. Ça, c'est pour le Landstat, mais pour nous, c'est pas très intéressant. Très intéressant chez Zatrid, by the way. Et le centre de données, plus de renseignements, donc ça, c'est pour les actions d'espionnage qui sont ici. Et ensuite, les ateliers d'artisans, plus 2 d'hégémonie par tour. Très, 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 très fort. À en avoir le plus possible pour gagner, eh bien, plus d'hégémonie et donc gagner la partie plus vite. Voilà. Donc, on va tout de suite faire un collecteur d'épices pour avoir ici de l'épice. Ah, je ne peux pas le construire. Non, vous ne pouvez le construire que sur les roches. Ah, voilà. Alors, que vous la mettiez là, que vous la mettiez là, ça ne change pas grand-chose. Sérieusement, ça ne change pas grand-chose, mais bon. Par souci d'optimisation. Et ça, en gros, je vais payer 100 de place crête, j'aurai un troisième emplacement, 300 à quatrième, 500 à cinquième et 600 ou 700, je ne sais plus, pour le dernier. Mais il faut que les deux soient pris pour acheter le troisième, etc., etc. C'est bien fait, ça vous empêche de gaspiller votre place crête pour rien. Les verres des sables ne peuvent pas vous attaquer quand vous êtes sur le béton ou sur la roche. Vous attaquez que quand vous êtes dans le sable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, des éléments rares qui nous permettront de construire une usine de traitement pour gagner de l'argent. Très bien. Allons ici. Dans ma partie précédente, j'avais eu à l'impact ici du place crête. Vous voyez que les ressources peuvent changer. J'aimerais bien avoir ça. 30 de manpower. On va attendre un petit peu. Avoir une deuxième unité, c'est toujours très bien. Deux unités, c'est très bien pour se battre. Vous ne pouvez pas construire deux bâtiments en même temps. C'est un à la fois par village. Ok. Hop. Allez. C'est tellement lent. C'est tellement lent. Merci. Et donc là, on a quoi ? Deux tireurs. Très bien. J'ai bien fait de mettre deux guerriers. Ça, ce sera mieux pour aller au corps à corps. Ici, un gisement d'épices. Très bien. Une autre anomalie. Ce sera certainement un ornithopteriaque rasé ou une connerie comme ça. Vous avez une ressource par région maximum. Donc, est-ce que ça va rester comme ça ou pas ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas dans les équipes de développement. Vous pouvez, si vous mettez plusieurs unités militaires en construction en même temps, elles se construisent en même temps. Mais vous ne pouvez en construire que deux à la fois pour en recruter plus. Il vous faudra plus de centres de recrutement. Et ici, vous avez votre taux de commandement maximum. Donc là, c'est 18 pour nous. Mais évidemment, vous avez des technologies pour l'augmenter ou des bâtiments pour l'augmenter. C'est très, très pratique. aussi les petites voix des unités comme Arrakis is our home. Eh bien, c'est vraiment par rapport aux gens. J'avais laissé le didacticiel. Donc là, on vous rappelle que vous pouvez mettre des équipes de récolte, ceci, cela. Donc, ici, vous avez... Alors, ils sont partis. Voilà. Eux, alors, oui. Comme c'est... Ah oui, j'ai pas montré... Je vais pas... Il faudra que je lance une autre partie. Je vais lancer une partie avec une autre unité, avec une autre armée parce que, comme les Atreides ou les Arkonen, parce que, eux, comme c'est des Fremen, ils récoltent l'épice à la main. Ils n'ont pas de vaisseau. Alors que les autres, c'est que des moissonneuses. On en verra peut-être si on croise les ennemis, je vous montrerai ça. Et en gros, les moissonneuses, elles, elles attirent les vers des sables. Donc, c'est un peu embêtant. Vraiment très, très embêtant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit ? Ici, on voit qu'on vend plus qu'on a plus 13 au niveau du chaume. Voilà. Parce qu'on a... Eh bien, on vend une partie de notre épice. Et ici, on a plus 10 directement chez nous. Donc, plus 16 et moins 7 pour le chaume. chez eux, plus 16, moins 7, ça fait 10. Il faudra peut-être un petit peu aller parler aux équipes de développement de chez Shiro Games. Ils n'ont pas dû être très, très bons en maths. Mais bon, on passera. Donc, vous voyez qu'ici, je peux descendre. la plus 3, la plus 26. Et évidemment, si je monte ici, vous voyez que je perds. Je gagne plus qu'un de Solari, mais je gagne plus 16 ici. Et ici, on voit que je perds. Un de Manpower, ce qui est extrêmement embêtant, évidemment. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se régler. Ici, on va mettre des petits pièges avant pour regagner de l'eau. Si vous êtes à zéro ici, vous n'avez plus de reconstitution d'armée. Donc, vos blessés ne se reconstituent plus quand ils sont proches des villages. Voilà. Alors, il faut toujours aller chercher les mecs au corps à corps parce qu'ils ont ici panique. Mais voilà, quand vous êtes au corps à corps avec des tireurs, ils prennent 50% de puissance en moins. Ce qui est très fort, vous en conviendrez. Voilà. Donc là, ils sont encerclés direct. Vous voyez ici, moins 50% de puissance. Et ils sont désorientés parce que ça, c'est la capacité de notre unité. Donc là, ils vont se faire juste déboîter le Fillon. Et là, on voit qu'il y a 3 unités pour le conserver. Il faudra ici 57 d'autorité et 5 d'eau pour le prendre également. On voit quoi ? On voit qu'il y a 20 parce que c'est un village, 29 parce que c'est la distance à notre capitale et plus 8 parce que j'ai un village. Ici, vous voyez que c'est 39 parce que 20 de base, 6 parce que j'ai un village sous contrôle et 13 parce qu'il y a la distance à la capitale. On voit quoi ? Ici, que le village sous contrôle prend en compte également la distance. Et donc ça, c'est très important. Très, 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 très important à s'en souvenir parce que sinon, vous risquez de perdre beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Vers des sables détectives. Alors, voilà. Donc là, vous avez une petite alerte ici. Vers des sables à proximité et vous voyez un petit mouvement de sable. Bon, là, il est un petit peu faussé. Un petit mouvement de sable. Il faut tout de suite aller. Voilà. Non, 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 ils vont se faire bouffer. Ils vont se faire bouffer. Oh, vite. Oh, vite. Vite, vite, vite. Voilà. Faire attention. Donc, on peut piller un village. On obtiendrait 310. Inflige d'importants dégâts au village, s'approprie sa production et le rend inutilisable pendant un mois. Donc, on ne pourra pas le récupérer ni rien. Ce qui est un peu dommage ici. Au début, il vaut mieux les prendre sous notre contrôle. Les villages un peu plus loin, peut-être moins. Mais là, comme il est très près et qu'on est au début de partie, ça peut être intéressant. C'est intéressant de piller aussi les villages ennemis. Voilà. Donc, là, on voit quoi ? Que je n'ai plus assez d'autorité et je n'ai plus assez d'eau pour le prendre. Donc, c'est en rouge. Ensuite, on le voit. C'est très bien fait. Ah, non ! Bon, allez. Je vais me laisser faire bouffer pour que vous voyez un verre des sables. Oh, Bobby ! Et voilà, le petit verre des sables. Petite animation qui mange votre unité. Ce qui est bien, c'est que, moi, on regagne notre Manpower. Tout était évidemment bien prévu. Alors, vous voyez, il reste là pendant un petit moment et après, il va s'en aller. Alors, vous avez un cycle jour-nuit. Sachant que les contrebandiers ont des bonus la nuit, par exemple. Donc, ça peut être intéressant de le savoir aussi. Donc, bon, là, on peut en construire parce qu'on n'a pas les ressources et on voit qu'ici, je pourrais construire normalement l'usine de traitement. Non, parce que je n'ai pas la technologie, mais on voit que ici, si je regarde ici... Ah, non, je ne peux plus parce que j'ai un certain grand nombre. Mais il me disait qu'il fallait cette ressource-là. Voilà. Et là, je l'ai. Donc, il me dit juste qu'il faut la technologie. Une espèce d'imbécile. On voit, par contre, que je ne peux pas construire de collecteur d'épices car il n'y a pas d'épices aux alentours. On voit également que le coût n'est pas le même que pour ici parce qu'ici, c'était 500 et que là, c'est 300 et là, c'est 340. Enfin, les coûts augmentent, les coûts changent en fonction de la technologie, etc. On a vu, surtout, cette technologie-là. On va aller chercher ça après pour avoir justement l'argent, les Solaris. Tu t'en vas, le vert des salles ? Ah, c'est peut-être élevé, c'est peut-être pas des alertes, ça peut être le temps qui reste sur la zone. pour me donner 30 secondes pour gagner un petit peu d'épices. Vous allez voir, de toute façon, c'est peut-être ça. Si c'est ça, ce n'est pas vraiment activité, j'aurais mis tant. Comment on pourrait mettre ça par activité ? Parce que pour moi, activité, ça voulait dire le nombre qu'il y en a par seconde par tic si vous voulez. Pour moi, c'est ça, activité, ce n'est pas de la présence. Je ne sais pas, je ne sais pas comment on aurait peuplé ça. Dites-le dans les commentaires, ça pourrait nous s'intéresser. Peut-être, il faudra faire un petit retour aussi à Shiro Games pour qu'il puisse changer le nom. Il faudrait que je regarde le nom en anglais. Tiens, je n'ai pas regardé. On ira voir ça tout à l'heure. Donc, voilà, ça, vous ne le gagnez pas automatiquement. ça reste à 100%. Même si il s'en va, ça restera à 100%. Vous pouvez le prendre quand vous voulez. Vous pouvez évidemment, voilà, si on fait, on se retrouve directement là et on peut le résoudre pour gagner de l'épice. Alors, ça aussi, on n'a pas d'infobulles qui nous disent combien on va gagner. Il faut regarder ici, là, on est à 64. 145, ça nous a donné énormément. mais pas de petite infobulle pour nous dire tu vas gagner parce que là, là, on nous dit tu vas gagner un ornithopter ou tu vas gagner des renseignements. Mais de quoi j'ai le plus besoin actuellement ? De combien vont monter mes renseignements ? De 10, de 20, de 100, de 1000, de 0,3 ? Nous ne le savons pas. Et ça peut être assez intéressant de le savoir. Pareil, là, on nous dit tu vas gagner un ornithopter. C'est bien. Ça sera envoyé à la fin du compte à rebours. D'accord. Mais combien de temps ? L'ornithopter, c'est bien. Mais est-ce qu'il va me coûter de l'argent ? Combien ça coûte un ornithopter ? Je ne sais pas. Je dois aller voir ici. Ah, ça me coûte 400 et 6 de coût d'entretien. Mais vu que c'est un temporaire, est-ce qu'il va me coûter des solaris ? Je ne sais pas. Il manque un petit peu d'informations à droite à gauche. Ça, c'est mon ressenti personnel. Il manque un peu d'informations un peu partout. Mais comme je disais, early access, un 0.1.19, donc tout ça peut évoluer. Par contre, ce qui est très bien, c'est qu'on voit tout de suite ici, ici vous avez le taux de ressources qu'on gagne, 16 d'épices, 3 de solaris, 18 d'eau. Mais quand vous regardez vos villages comme ça, juste en un clin d'œil, paf, je vois. Donc celui-ci me rapporte ces trois ressources-là et si je vais sur la ressource, eh bien ça me dit combien. Ça, c'est très très bien fait. Les petites infobulles, ils ont, c'est ça qui est un peu drôle, c'est que là, ils ont l'infobulle et derrière ici, bah il manque des infos. Ça se voit que c'est encore en développement mais ils doivent, pour moi, ici, améliorer les infobulles. Pareil, ce que j'aurais bien aimé aussi, voir dans le jeu qui n'existe pas, c'était notamment dans Dune 2 où les champs d'épices n'ont pas tous la même taille et ce serait bien qu'ils le fassent. Par exemple, champs d'épices abondants, moyennement, pas du tout abondants et ça vous rapporte parce que là, en fait, ça va me rapporter 16 par équipe. Point barre. Là, si je mets une deuxième équipe, ça me rapporte 32. Si je mets 12 équipes en fonction des technologies et là, si j'en mets un autre, ça va me rapporter 16 parce que celui-là et celui-là valent le même taux. un peu dommage. Alors, ils l'ont fait pour la force des vents parce qu'ici, on voit que c'est 6. Ici, on voit que c'est 5. Là, il n'y en a pas. C'est bon, c'est notre base. 6. Là, l'ornithopter va partir sur une autre région. Il va me dire qu'il y en a d'autres, etc. Et ça peut aller de 1 à... J'ai eu du 6. Je suis presque sûr d'avoir eu du 7 mais je ne mettrai pas ma main à couper là-dessus. Tiens, on est sur le bord de la nappe. Intéressant. Je ne l'ai pas vu. Je ne mettrai pas ma main à couper sur le 7. 6, c'est sûr. Elles arrivent même souvent. 1, c'est sûr. Je l'ai vu. 2, 3, 4, ça, je l'ai vu. Mais je ne sais pas si ça peut aller au-dessus de 6. J'ai plus le souvenir. On va dire que ça va de 1 à 9. Mais beaucoup de 5 et de 6. 4, 5, 6, il y en a beaucoup. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc là, on voit que j'ai gagné énormément d'hégémonie grâce à l'eau et qu'on a tué des unités ennemies parce qu'on a tué des miliciens. Voilà. Ok. Tout va bien. Usine de place scrite. Il va m'en falloir une pour gagner plus d'argent. Juste voir si ici, il n'y a pas... Ah non ! Non ! Non ! Oh ! Burk ! Déserts profonds. Burk ! Ah ! Pardon. On va construire une usine de place crée de... Ah, mais il n'y a pas beaucoup d'emplacements de construction sur ce village. C'est dégueulasse. Je ne peux même pas construire. Hero Games, s'il vous plaît. C'est bien de mettre des villages, mais il faudrait... Faudrait-il encore que l'on puisse y construire. Parce que là, je ne peux pas. Je ne sais même pas si je pourrais mettre un seul bâtiment ici. Là, ça m'embête. Hero Games, ça, il faudrait peut-être le gérer. Qu'on puisse y construire dans tous les villages. Parce que là, si j'ai un village qui ne me rapporte rien, c'est de la perte. Purée simple. Ça, ça veut dire que je ne pourrais peut-être pas l'exploiter ni l'eau. Donc ça, ça va m'embêter. Bref. Voilà. Alors, déserts profonds ici. 300% de réserve quotidienne utilisée en plus. Merci, au revoir, Bannu. Vous voulez voir ce que ça fait ? Regardez. Regardez la vitesse à laquelle ça va tomber. Sachant que je suis Freemen et que j'en utilise moins. Qu'est-ce qu'on me dit ? Agent non affecté. Ah, donc. Ça, on va en parler. Donc ça, c'est les ressources des Atreides. On peut voir les ressources des gens. Voilà. Ça aussi, c'est un peu dommage. On connaît les ressources des ennemis. Alors, ce qui est marrant, c'est que les Arkonen ont une capacité, on le rappelle quand même. Voilà. Connaît toujours le niveau d'influence des autres factions. Ok. J'ai pas d'agent chez eux. Là, pourquoi je le connais aussi, alors ? Pas d'agent. Donc, voilà. Bon, ça, on sait que c'est pas encore bien développé. Mais bon, voilà. Ça, c'est important de le voir. Voilà. Par exemple, units, factions, territory, resources. Ça, on voit que ça est de l'anglais. Ça, on voit que c'est de l'anglais encore. Bon, pas de corps traduit. Quand on a un nouvel agent dans 5 minutes, on peut avoir 5 agents en attente maximum, 10 agents postés au maximum. Donc, production de base de l'agent, on aura plus de ressources et plus d'infiltration chez les Atreides. Avec le niveau, en fait, vous gagnez ici des bonus. Il faut y savoir à la fin qui sont ses conseillers, combien il a d'unités militaires, combien s'il a des sieges avec lui ou pas, combien il a de villages, etc. Vous pouvez avoir plein d'infos. Très important, mais pas hyper utile quand vous voyez ce que ça vous donne pour le reste. Ici, les missions, c'est par rapport aux renseignements. Donc là, on gagne 26 plus 3. Il ne faut pas forcément d'agent. En fait, vous lancez une opération à semer là et vous la déclenchez quand vous voulez. Vous avez des gens au contre-espionnage. Ça vous donne des points de commandement intéressants et évidemment, plus ces petites infos, notamment de pouvoir capturer les agents ennemis. Et ensuite, ici, vous avez des bonus en fonction de là où vous allez. Mais si vous êtes sur Arrakis, vous gagnez plus ça en autorité. Donc ça, c'est très bien. On gagnerait 6. C'est très très fort. Moi, j'en mets beaucoup dedans. Je mets souvent 2, voire 3 quand je peux. Pourquoi ? Pour pouvoir prendre plus de villages et donc gagner plus d'hégémonie et pouvoir construire plus de bâtiments. Voilà. Des renseignements, bon, ça, c'est tout le monde. Et l'infiltration sur Arrakis, bon, pas non plus, voilà. Hyper important. plus vous avez de niveau, plus vous détectez les sites, etc. Et à la fin, vous détectez plus vite la map. Ça peut être intéressant. La guilde spatiale, plus de main d'oeuvre, c'est très fort aussi. Ça vous donne du manpower entre guillemets gratuit. Enfin, voilà, vous n'avez pas besoin de construire le bâtiment. Bon, c'est que 1, donc maximum 3. Donc bon, c'est pas non plus top, top, mais bon. Je préfère l'autorité manpower, mais bon, quand vous n'avez plus que le manpower aller chercher, vous cherchez le manpower. Les renseignements et l'infiltration au niveau de la guilde spatiale, je ne sais pas trop ce que ça fait. Sérieusement, je n'ai pas vu à quoi ça servait. C'est peut-être pas encore implémenté, il y aura peut-être des actions à faire plus tard. Ça serait bien. Ici, c'est pareil, ça à mon avis, c'est les actions au niveau du chôme, mais on ne les a pas encore. Les actions au niveau du chôme, malheureusement. Je pense que ce n'est pas encore implémenté parce que ça ne sert pas à grand-chose à part gagner de l'argent. Et ça, c'est bien de gagner des solari. Parce que là, vous voyez qu'on n'en gagne que 3. Je vais peut-être diminuer d'ailleurs mon taux de change parce que j'ai déjà l'épice et je suis en train d'accumuler, mais pas d'accumuler d'argent. Donc, c'est bien pour les suivants, mais il faut aussi accumuler de l'argent. Bref, gagner des renseignements, ça c'est pour tout le monde. Et le Landstat, ça vous donne de l'influence des renseignements et de l'infiltration. Au niveau du Landstat, l'influence permet de bypass les votes. Vous pouvez payer, en fait, vous avez un taux de vote peut-être 80 ou 100 suivant les votes. On va le voir ici bientôt. Et en fait, quand vous dépensez tous vos votes, vous pouvez gaspiller de l'influence à la place des votes pour faire passer des chartes, etc. Enfin, vous allez voir. On va voir ça quand ça sera activé. Donc, toi, tu vas aller, tu vas aller, alors, oui, alors, c'est pas un cliquer déposé. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai toujours tendance à vouloir faire un cliquer déposé. Non, c'est un cliquer, cliquer. Voilà. Bien sûr, vous pouvez le changer. Ça prend zéro temps, zéro seconde. Regardez, hop, on relance le temps en zéro seconde. Déplacer. Donc, ça baisse, ça, ça baisse pas. Donc, vous pouvez, alors, si vous avez des APM, vous spammez comme ça. Et en fait, regardez, là, je gagne 6. Là, hop, je gagne 5, mais je gagne la manpower. Là, hop, voilà, vous pouvez spammer si vous avez des APM. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais laisser le temps s'écouler. D'ailleurs, je ne sais pas. Alors, voilà, regardez la vitesse à laquelle ça descend. Ils ont fait 3 mètres. Regardez, 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 pouf 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 pouf. Alors, je vais attendre de tomber à 0. Voilà, et regardez, regardez la vie, regardez la vie, regardez la vie. Là, ça va, c'est parce qu'on est, on est proche de la base, donc on regagne. On n'est pas encore chez nous, mais on est proche de la base. Regardez, regardez la vie, comment elle descend. boum 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 boum. Donc, la traversée du désert profond, horrible, horrible, il vous faut des vaisseaux, ou faire le tour. Donc forcément, faire le tour, ça vous dit faire le tour quoi. Force du vent de 10, mais on ne peut pas construire de bâtiment dans les déserts profonds, ce qui est vraiment dommage. Oh tiens, viens me chercher l'argent. C'est vraiment dommage. Ok, là, ça m'ennuie fortement ça. Je ne peux pas construire ici, en plus, on ne peut pas tourner les bâtiments. J'ai un village ici qui ne me sert à rien. Je suis déçu. Alors, l'infiltrateur gagne plus 80 de puissance la première fois qu'il tape. C'est très fort. Il est en mode. Je suis extrêmement déçu de ce village. Je ne savais même pas que c'était possible. Ah oui, on avait dit qu'on diminuait ça. Merci. Plus d'arches. Souvent, moi, j'avais joué en 30-70 la plupart du temps et ça allait très bien. D'ailleurs, forcément, j'avais plusieurs villages avec plusieurs gisements d'épices. Ah oui, je ne vous ai pas montré ça. Ça, en gros, c'est... Voilà, ça vous montre chercher des gisements d'épices. On va dire, c'est un guide. Ce n'est pas un tuto, c'est vraiment un guide. pour les premières minutes de jeu. Voilà, ça vous dit tout ce que vous devez faire. En fait, vous pouvez l'effacer quand vous avez résolu le truc. Donc, aller chercher de l'épice, comment ça marche, etc. Ce n'est pas encore le tuto, c'est encore autre chose que le tuto. Et franchement, c'est sympa. C'est très très sympa d'avoir mis ça. De la part des devs. Ok, ah ouais, donc là, ce village-là, mais même, je voulais mettre des trucs comme le centre de maintenance et tout, je ne pourrais pas le faire. C'est ça que tu es en train de me dire, le jeu. Tu m'as spoilé, tu m'as volé. Je suis extrêmement déçu. Extrêmement déçu de nez. On va utiliser le marteleur, ici, pour le téléporter, ici. Ah, ils ne sont que trois. Attention, donc pas beaucoup de PV, pas beaucoup. Ouais. Attention. On va donc utiliser un marteleur. On prend les unités, on prend ici le marteleur. Voilà. Donc là, il me dit, où est-ce que, jusqu'où je veux aller. Vous voyez que je peux aller jusque là. Hop là. Alors, combien il en prend ? Moi qui prends tout le monde. Oui, il prend tout le monde, tous ceux qui sont dans le cercle. Et hop là. Pam, 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 l'animation n'est pas encore top top. Vous voyez qu'il fait le tour. Il ne se téléporte pas vraiment. Que les avions, eux, ils peuvent passer comme ça. Bon, c'est gratuit, mais vous avez évidemment des malus. Pas non plus que ce soit trop pété. à l'attaque. À l'attaque. Tuez ces lâches. Pour la victoire. Boum. Boum. Ha ha ha. Ça m'aurait très bien. Tuez-les tous. Au nom du sable. Oui. Infiltration. Ah oui, d'accord, c'est la première attaque après qu'il soit plus invisible. C'est nettement moins pété que ce que je pensais. Mais ça marche très bien. Non mais est-ce que je pourrais au moins avoir 68 s'il vous plaît ? Juste pour voir si je peux au moins construire le centre de maintenance. Ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. Eh non, je peux rien construire ici, quoi. C'est tellement dégueulasse. Village qui ne sert à rien. Et village qui ne sert à rien. Ça va perdre de l'argent. J'ai dû le payer, alors. Ah, les Arkonen. Voilà. Petit ornithopter de la maison Arkonen. Ils sont en rouge. Et ils ont le mec qui permet qu'il soit invisible. Interessant. Demande d'échange. Let's get the business. Hello. Il veut 45 d'influence contre un renseignement et 91 Solari. Retourne voir là-bas si j'y suis, s'il te plaît. Voilà, merci. Hello. Ah, tellement déçu de ce village qui ne sert à rien. Il ne sert à rien. Ah, c'est dégueulasse. Ça, vraiment, ça, c'est dégueulasse. Bref. On ne va pas on ne va pas épiloguer dessus. Mais ce serait bien qu'il améliore ça. au moins. Voilà, ça, c'est un truc que je n'avais pas eu dans ma partie à moi. Donc voilà, Shiro Games, s'il vous plaît, faites en sorte que des villages ne soient pas inutiles. Ça pourrait plaire aux joueurs. Ok, on a encore un peu d'eau, on a de l'influence. On va la mettre ici, alors, l'usine de Plascrypte, même si ici, j'aurais voulu mettre plus de choses, genre ça, genre ça. Et voilà, pas grave, on met ça. Et donc, ah oui, ça veut dire aussi que je peux... même pas mon petit centre de maintenance, même pas mon petit Plascrypte, allez, je ne sais pas, un pixel, je veux, je veux chercher le pixel. Le pixel, le pixel, dites-moi qu'il y a un pixel où je peux construire, mais non, parce qu'il y a du sable partout, c'est dégueulasse. Alors que le village, il aurait été là, on aurait pu construire, ou là, pourquoi l'avoir mis là, s'il vous plaît, Shiro Games ? Voilà, vous voyez qu'ici, on a deux sur trois, donc il faut faire attention quand même, on ne peut pas tous les consommer. Ah, donc ici, si on prend le village qui est ici, on aura plus 50% de production de Plascrypte. C'est intéressant, évidemment. Qu'est-ce qu'on me dit ? Agent non affecté, voilà, un deuxième agent, qu'on pourrait aller mettre là, mais non, je ne peux pas prendre d'argent, donc on va aller chercher de l'argent. Donc là, je vais lancer ça, qui est l'installation d'une sonde. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, et vous voyez ici, il requiert un, deux, dans Arrakis pour pouvoir le faire. Ici, un au niveau de la guilde, un au niveau du Chôme, et un au niveau de je ne sais pas quoi. Ah, mais c'était peut-être ça, les actions du Chôme, alors. Là, vous voyez qu'il faut plein de choses. Après, voilà, tout ne coûte pas que des réserves, que des renseignements. Donc là, vous voyez que ça charge. Vous allez voir ce que ça va faire quand je vais l'utiliser. Oh ! Est-ce qu'il ne serait pas en train de me raider mon village ? Mais bien sûr que si. Bande de troubadours. Allez. On armait. Allez, on va là-bas. Donc là, vous allez voir, ça c'est un raid. D'un siege, d'un siege. Vous allez voir. Faites noter. Vous allez subir un raid. Et en fait, s'ils arrivent à prendre le village, eh bien, vous perdez votre village, c'est tout. Hop ! Non, j'ai toujours pas l'alerte pour que je n'ai pas l'alerte. Construction à chevet. C'est marrant qu'ils ne me disent pas que je vais subir un raid. Normalement, ils te le disent. Ok, un peu de place crit, ça fait du bien. Voilà. Raid, détecté. Voilà. Ils ne vous attaquent pas vos bâtiments ici. Ils vont aller chercher le village. Création de la guilde spatiale. Ah oui, d'accord. Donc là, ils vont demander 180 et la prochaine fois, 433. Et on voit qu'ici, ça va baisser à 1,9 solari par unité. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Alors, normalement, ma base, elle va peut-être tirer. Je voudrais vous montrer ce que ça fait. Quand même. La base risque de tirer. On va perdre beaucoup de ressources. Voilà. Donc là, on nous dit, ah, votre village est attaqué. Attention, village assiégé. Et en fait, vous allez voir, normalement, là, il va y avoir une barre qui va monter. Alors, normalement, là, si j'avais des miliciens, ils seraient sortis. Mais en fait, vous voyez, ici, ça, ça veut dire qu'ils vont le libérer. Donc là, on perd toutes nos ressources. 50% de ressources en moins parce qu'il est occupé. Voilà. Et, quand cette barre arrive à fond, le village revient à l'oeuf. Vous perdez tous vos bâtiments. Ils sont détruits. Bon, si vous reprenez le village, il faut les reconstruire. Mais, si vous avez débloqué, ici, des emplacements de bâtiments, vous ne devez pas les reconstruire. Ils sont toujours débloqués. C'est très important. Ah, ça voit. En avant ! Défendez notre village ! Boum ! Donc là, il va vouloir attaquer ma base parce que ma base l'a attaqué. C'est très bien d'avoir un village aussi à côté de votre base. Mais, vous n'avez pas toujours ce bonus d'avoir un village à côté de votre base. Casse-toi. Donc là, il est pu et on regagne nos ressources. Évidemment. Je vais vous montrer ce que ça fait d'acheter un emplacement de construction. Je vais donc aller les chercher ici. Normalement, je ne devrais pas le faire. Ah non, je ne peux pas. Je vais le faire ici. Voilà. Vous appuyez, ça le débloque. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de truc en plus. Vous appuyez, ça se débloque. Il y a quoi ici ? Deux guerriers. 77 quand même. Études, voilà. Études des dialectes locaux. On a eu la recherche qui est ici. Donc, on a 15% au moins, c'est ça ? 15%. On a eu les secrets d'Arakis. Connaissance par village, coup d'entretien en eau, des unités militaires, ça c'est très très fort aussi. Évidemment, vous avez un un-équipe en eau, également. Base militaire, réserve plus 50%. Voilà. Très bien. 150. Ah, ils ont tous 150 de réserve. D'accord. 3. Alors ici, il y a quoi comme bonus ? Cache de provision, plus d'en réserve par jour, hors de combat. Voilà. Bon, vous gagnez vos réserves remontent plus vite. Ici, pareil. Alors, des fois, vous avez des trucs, là, je les passe, c'est un peu dommage. Bon, ici, voilà. Coût des bâtiments, moins 20%. Bâtiment construit, plus de 20%. Ils se construisent plus vite. Donc, ça, c'est très très bien. Et, j'ai pas le bonus. Enfin, en plus, je l'avais pas vu. En plus, il y a ce bonus là aussi, ici, quoi. tellement dégueulasse. Peut-être ici, la région. Renseignement plus 1, ouais. Je l'ai pas, je la vois pas. Dommage. En fait, vous avez des fois des régions où ils vont dire à chaque fois que tu es une unité ennemie, vous gagnez de l'argent. Ce qui est très bien aussi, vous en doutez. Centre de maintenance, bah, ouais, ce serait bien, mais il me faut, ça, c'est très bien aussi. Il me faudrait ça. Alors, là, on voit qu'on manque de place crite. Ah, bah voilà. Donc. Alors. Donc. Ça, c'est le land stat. Donc, dans deux jours, on pourra voter et choisir. Ah tiens, on peut appliquer une... Pour 20 d'autorité, j'applique une révolte. Tiens, je vais le faire. Chez qui, je ne sais pas. Je pense, c'est celui qui va le gagner. Alors. Oui, d'accord, ça compte tout de suite. Ah, ça, c'est bien. Ah, bon, vous allez voir que quand il y a le launch de ce sera déployé. Acheter le silence production plus sain. OK. Alors, voilà. Donc là, j'ai ce bonus-là et donc, je peux, voilà, je l'utilise sur cette région et hop là, ça me détecte toute la région. Encore un désert profond. C'est assez embêtant. Et voilà. Donc là, j'ai... Et vous voyez que j'ai perdu mon bonus. Donc, je dois aller le refaire. Alors, reclaquer de... Et vous pouvez le claquer où vous voulez. Ça permet de détecter aussi, d'aider vos unités à détecter les... les machins. Les trucs. Les bidules. Les... La map. Voilà. Les régions. Il va y arriver. Ici, vous voyez que plus de 50% de production de carburant. C'est une ressource pour toutes les autres factions. Sauf pour les Freemans qui, eux, peuvent avoir les grottes cérémoniales à la place. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire ? Pas grand chose. On a de l'argent. On a du plascrete. Ah oui. C'est ça que je voulais vous montrer. Comme on est en train de manquer de plascrete et que je voudrais acheter une moissonneuse, eh bien, allons voir nos amis des atteries. Ils ont 500 de plascrete. Donc là, c'est ce qu'on donne et là, c'est ce qu'eux nous donnent. Donc si je prends, par exemple, je veux... Donc vous pouvez... Il y a un slider. Je veux 470. Et là, je voudrais lui vendre des choses. Eh bien, je peux peut-être lui vendre... Ah non, je ne peux vendre que par 10. Dommage. Voilà. Et là, on voit que... Il pourrait... Donc, le slider, dès que c'est jaune, il accepte. Évidemment. Les renseignements valent très très cher. Après, on pourrait vendre de l'épice. Vous voyez que l'épice, ça vaut cher aussi. Alors, vous pouvez fermer. Ça annule. Si vous fermez, l'échange n'a pas lieu. Il demande trop de choses, lui. Ah ! Ça, c'est des petits événements aléatoires qui pop. Donc, si prendre le contrôle de deux nouveaux villages, on aura 200 d'hégémonie. Passez une commande pour un shader, condition avoir 1000 solari, vous perdez 1000 solari, vous gagnez 200 d'hégémonie. Et ça, c'est fait dans 20 jours. Donc là, pas de malus si on ne les fait pas. Mais des fois, ils aient des malus si vous ne les faites pas. Il faut quand même faire attention à ceux. On fait... Allez prendre deux nouveaux villages. Ce serait possible. En vrai, j'aimerais bien avoir 2000 d'hégémonie pour vous montrer ce que ça fait. 2000 d'hégémonie. Donc là, vous voyez que j'ai une grande avance au niveau de l'hégémonie. Le land stat va être voté à 6 ou à 18. Bon, je sais, normalement, j'aurais dû mettre de l'épice mais ce n'est pas très grave. Alors ! Contestation des freemen. Donc là, unité contrôlée, bonus d'échange. Donc là, par exemple, si je fais ça, on voit que là... Ah, j'ai... Moi, je n'ai pas de vote, moi ! J'ai 0 vote ! Je suis tellement faible ! Je ne peux claquer que de l'influence pour voter. Ah là 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 ! Vous voyez que eux, ils ont 100 points de vote. À chaque fois, ça prend 10. Donc déjà, ils ont 10, les Atreides, avant de pouvoir utiliser leur hégémonie. Eux, ils ont 8 avant d'utiliser leur hégémonie. Et après, eux, ils décident à qui ils donnent les factions minimes. Ah oui ! Les chartes, je ne vais pas montrer. Elles sont là. Donc ça, c'est en gros, quand vous avez les bonus ici, les prérequis. Donc, vous ne pouvez pas prétendre à cette charte. bon, ben voilà. Vous ne pouvez pas prétendre. Vous ne pouvez pas prétendre. Vous ne pouvez pas prétendre. Ok, bon, vous ne pouvez pas prétendre. Mais en gros, quand vous avez des conditions, eh bien, vous gagnez, vous gagnez 2000, de... conditions à remplir. 2000 d'influence et 20 résolutions. Et permet de remplacer aléatoirement une résolution. Permet les gardes du land stat qui sont de très bonnes unités. Donc ça, c'est la fameuse quand vous... Conditions à remplir. Conditions d'éligibilité contre les 17 régions. 4 sites sont alliés avec vous. Eh bien, si vous l'avez, eh bien, vous gagnez au bout de 60 jours. Voilà. C'est pour ça que je la désactive parce que les Atreides l'ont de base à 10 cas d'hégémonie. Production de Solari en fonction de la quantité d'eau et deux agents supplémentaires. C'est bien. Mais ne passez pas dans les hautes herbes. Ok. 77 d'hégémonie d'autorité. Je vais y arriver. Je vais aller le chercher, celui-là. Allez. Oui, ça, on sait. Qu'est-ce qu'on me dit ? Mission accomplie. Ah, la sonde a accompli sa mission. Très bien. Contemporaire. Vous voyez que là, j'en ai une autre. Donc, je peux aller, par exemple, voilà. Et découvreur qu'ici, il y a encore un désert profond. Il y a 12 milliards de déserts profonds ici. C'est fou. Regardez la vitesse de la différence. Voilà, au niveau de la chute. Allez. Allez. Allez, super. Parce que tuer les tireurs, c'est bien. Voilà. Comme ça, ils ne tirent plus dessus. Ou alors, ils sont moins forts. Donc, c'est très bien. Allez. Tuer les tous. Qu'est-ce qu'on me dit ? Vers des salles détectées. Oh, vite ! Regardez ça. Regardez ça. Ça va être. Et dès que vous êtes sur le béton, là, sur la roche, il ne peut plus vous attraper. Je vous rappelle. Quand même ! Voilà. On peut le prendre. On va le prendre. OK. On va être à combien d'hégémonie, là ? 1 600, d'accord. Bon, là, je ne cherche pas à gagner. Je voudrais vous montrer ce que ça fait de 2 000 d'hégémonie, quand même. Euh... J'ai l'épice, oui. Donc, on va maxer le pognon. Comme ça, si je n'arrive pas à avoir les deux villages, eh bien, pour ça, je vais essayer d'avoir les 1 000 solari. Je voudrais vraiment vous montrer ce que ça fait d'avoir 2 000 d'hégémonie. Euh... Ici, force d'évent 3, ce n'est pas très intéressant. Usine de Plaskrit, plus 45, évidemment, on va le faire parce que c'est ici. Et, euh... On va aussi acheter le bâtiment qui donne de... Ah ! De... De l'hégémonie. Ici, voilà. Là, il me faut 101, donc je ne peux pas aller le chercher de toute façon. Ici, il faudrait encore plus. Bon. Euh... Ici, il y aurait quoi ? De l'argent. Ah, vite. Euh... Je n'ai pas l'argent pour un deuxième ornithopter. C'est pas rentable. J'ai qui ? Je ne vais pas chercher ça. Il me faut de l'argent. Parce qu'en fait, je pourrais avoir de l'argent si je pouvais construire ici. Bordel ! Pardon. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un bâtiment qui pourrait passer ? Il n'y a pas un bâtiment qui est plus petit que les autres, quand même. Genre, juste une petite base de missile. Non ? Même ça, ça ne passe pas. Un petit, 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 petit... Non ? Même pas. Même pas ! Même pas ! Vous vous rendez compte ? Même pas ! Ah là 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 ! Horrible. Horrible situation. Bon, ça, il faudrait vraiment qu'il l'améliore parce que là... Regardez, là, il y a une grande zone de construction. Là, ça va. Je peux construire, quoi. Là, je peux construire, mais là, je ne peux rien construire. C'est tellement rageant. Tellement rageant. ça vous consomme de l'autorité, ça vous consomme de l'eau, etc. Donc là, je pourrais abandonner le village, par exemple. Pourquoi pas ? Mais euh... J'aime bien l'avoir aussi, parce que ça donne de l'hégémonie. Si je l'abandonne, je n'ai plus d'hégémonie. L'hégémonie qui me rapporte. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, donc ça a été soutenu. Donc, la puissance des unités est de moins 30. Les contrebandes ont gagné plus 30%. Et les atrides ont gagné ça. Très bien. Donc, normalement, il y a une révolte qui a popé quelque part. Normalement. Et donc, je fais chier les gens. Voilà. Gratuitement. Parce que c'est comme ça. J'aime bien faire chier les gens. 979, oui, on va pouvoir l'acheter. Très bien. pour acheter l'hégémonie. Pour vous montrer ce que ça fait d'être à 2K d'hégémonie. Je pense que c'est important quand même que vous puissiez au moins voir cet aspect. Au moins, on aura vu tous les aspects du jeu. Voilà. Quand je vous aurais montré ça. Je pense que c'est important pour vous. Et une fois que ce sera fait, on va s'arrêter là. Voilà. Le petit bâtiment qui donne de l'hégémonie. Vous allez voir, ici, il sera noté juste plus 2. C'est plus 2 d'hégémonie. Voilà. Par jour. Je vais juste vous le montrer. Voilà. Donc là, on a ça. Je vais l'acheter. Voilà. Donc, j'ai bien acheté les 2K d'hégémonie. Donc, on me dit que je suis à 2K d'hégémonie. Donc, on me dit que là, je peux maintenant construire des bâtiments ici. Et donc, là, en gros, vous avez ça, c'est des quartiers. Donc là, vous avez un quartier à deux emplacements, là, trois emplacements et là, trois quartiers à un emplacement. Si vous mettez ici, quand vous cliquez là, vous pouvez construire ici quatre bâtiments de chaque type. Évidemment, il vous faut les technologies pour les construire pour certains. Et donc, ça vous donne des bonus connaissance plus 3, connaissance plus 30%. Voilà. Ça vous donne, je vous laisserai voir. Donc là, par exemple, point de commandant plus 12. Donc, ça coûte énormément d'argent, 1500 de solarii, 500 place scritte, 10 jours de construction et vous demande énormément d'entretien. C'est pour ça que le bâtiment centre de maintenance ici aurait été très bien, mais je ne peux pas le construire. Et donc, dans tous les quartiers, c'est les mêmes bâtiments. Vous pouvez spammer un même bâtiment si vous le désirez. Et quand un quartier a un bâtiment, donc ici par exemple, la vitesse de recherche des avancées augmente de 20%. Le type économique, donc là, c'est les recherches économiques. Voilà. Lobby, donc si ça commence à ce... Ici, tout sera construit. Alors, il faut que tous les bâtiments soient du même type. Donc là, il faudrait construire 3 militaires pour avoir l'atout militaire. 3 politiques pour avoir l'atout politique et 3... économiques pour avoir l'atout économique. Là, 2, mais on voit que ce n'est pas les mêmes. Et là, 1. Donc là, on voit que c'est 3 fois le même. Donc à mon avis, c'est fait pour qu'on soit indifférent. Et donc là, c'est les bonus que vous pouvez avoir. Ça vous donne un petit récapitulatif des bâtiments. Voilà. Remplissez le district avec 2 bâtiments de type politique. Donc c'est celui-là. 3 bâtiments. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant à savoir si ici, vous mettez 3 bâtiments économiques, vous n'avez pas 3 fois la vitesse de recherche. Ça n'est qu'une seule fois. Malheureusement. C'est comme ça que ça marche. je pense que c'est à peu près tout. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire. Je réflexionne en même temps. Ah oui. Un seul bâtiment d'un même type par région. C'est important à dire. Je ne l'avais pas dit. Est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais faire ? J'aimerais bien avoir assez de place crite pour construire ça. Parce que je veux voir si ça joue aussi sur l'eau. Parce que production de ressources plus 20%. Je ne sais pas. Et les régions voisines. Donc ça va aussi jouer sur cette région-là. Cette région-là. Ça tombe bien. Ça peut être utile de le mettre ici. Mais bon. Bref. Je veux juste voir si ça joue sur l'eau aussi. Et si ça joue aussi sur ici sur l'hégémonie qu'on va gagner par jour. Je n'ai pas eu 50 de manpower pour vous montrer ça. Mais en gros vous rajoutez des équipes et ça vous augmente votre taux de gain. On va reprendre de l'épice quand même. Parce qu'il faut quand même. Il faut quand même. Alors moi j'aime bien avoir de l'avance sur les prochaines. Comme ça vous êtes moins stressé. Vous avez besoin de mettre moins d'épices. Mais vous voyez que on n'a pas forcément besoin j'ai pas eu besoin de mettre 12 milliards de moissonneuses pour le moment pour résoudre les actions du truc. Les demandes d'épices. Autorité. Ouais autorité. C'est bien l'autorité. J'aime bien avoir plein d'autorités. pour pouvoir prendre des villages. Parce que vous voyez que ça coûte quand même cher. Ça commence à coûter cher. 101 et tout. Ça commence à revenir cher. Donc il faut quand même faire attention. Donc ici construction. Voilà. On dit que je perds de l'argent. Je perds de l'argent. Je n'aime pas ça. Merci. Je le regagne. Et donc là vous voyez plus 2. Je veux juste voir si les 20% ça compte. alors plus 2 20% plus 2 ça à mon avis va être top top. Donc là par exemple je pourrais faire un petit centre de maintenance ici. Et vous allez voir que ça va économiser un peu d'argent. Je ne suis pas très bien placé là-bas mon centre de maintenance évidemment. Mais c'est pour vous montrer quand même que ça fonctionne. alors est-ce que ça marche sur l'eau ou pas ? C'est surtout pour l'eau que je veux voir pour les solaris l'épice bon l'épice c'est sûr que ça va marcher. Alors ah ça marche pour l'eau ah c'est pété. Ça c'est pété parce que ça vous donne de l'hégémonie gratuite. Alors et donc ici ça marche aussi ici. Vous voyez que ça marche aussi ici. Plus 45 et plus 54 ah ouais ah ouais on en est là. Vous voyez ici si on envoie une unité militaire on va gagner de l'hégémonie dans cette région. Cette région qui n'a juste aucune ressource. Elle apporterait quand même 3 solaris ce qui n'est pas si mal que ça. Mais regardez un de force devant cette région ne sert à rien. Juste à rien à part à mettre un centre de maintenance pour économiser les bâtiments que vous mettriez là et là. C'est tout. Sinon elle ne sert à rien. Très bien. Il y a des ressources des régions comme ça qui ne servent à rien. C'est même pas une... Ah si c'est une région spéciale quand même voilà. Donc on aurait plus 100% de production de ressources dans les bureaux de recrutement et plus 500 d'hégémonie en la contrôlant. donc ça vous donnerait le bonus de contrôle de la région plus 500 parce que c'est une région spéciale. On va bien essayer d'aller la chercher en vrai. On va se mettre là et on va utiliser un martelor. Voilà. Et on va aller au plus loin c'est notre base. Hop là. Construction achevée voilà. Bon là vous voyez bon c'est pas très utile mais moins 30% en place crit et en solari et on nous remet du land stat. On peut appliquer des révoltes partout. On ne peut pas le faire. Il est venu et il va venir les déposer là. Il passe par où ? Je ne vois pas. Il est où mon verre des sables ? Où est-il ? Où sont mes trop ? Ah il est là. Ah il passe par le désert et comme il passe par le désert profond ils ne perdent pas leur réserve. Bon c'est une navette early access tout ça tout ça. Ok. Et bon on dépose les là. Voilà. Hop. On va se re-téléporter ici. Ouais. On va passer là. Là. Alors j'en ai plus. Donc bah voilà. Je vais lui acheter de marteleur mais c'est pas grave. C'est pas très grave. On est là pour et je peux toujours pas construire. Vous êtes sûr. Sûr. Sûr de sûr. Bordel de chiottes. Pourtant regardez tous les bonus qu'il a. C'est bien. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Énormément. 300. 300. Ici 100. Hop. On va construire ça. Comme ça ici on peut mettre. Remets un centre de maintenance ici. Pour gagner de l'argent un petit peu. Ok. Hop. Vous y allez. On va prendre ça pour que je vous montre ce que ça fait quand on a de l'hégémonie. Bon après ça va juste dire que j'ai de l'hégémonie. Il va y avoir une grosse pop-up. Vous allez juste voir que là ça va grandement monter et vous voyez que maintenant je gagne de l'hégémonie tous les jours. Deux par jour. Donc c'est très fort. C'est très très fort. Voilà. Bon vous voyez par contre que les paysans c'est pas du tout un problème. Les militants on les défonce toujours dès qu'on les attaque. En plus les infiltrateurs sont très forts. Première attaque plus 80% de plus 80% d'attaque. on les dépiottes. Ouais bah il n'y a pas beaucoup d'alarme de verre de sable quand on est les freemen en fait. Hé 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 hé. C'est très bien. Bon. Là juste vous montrer ce dernier petit point qui est le bonus d'hégémonie quand on a un grand bâtiment. ça je pourrais le faire mais j'ai pas envie. Red détecter. On redait quoi ? On redait celui-là. Il vient de redder celui-là. Donc là vous voyez que là bah là il faut il faut rentrer. Alors il faut en laisser une quand même à côté pour qu'il puisse prendre le contrôle. Et là il faut rentrer. C'est pour tourner là-bas à patte. Parce que sinon on va perdre le contrôle de notre village. Et c'est très embêtant. Très 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 embêtant. Parce que j'ai pas mis de militien. Et là je ne peux plus construire de militien évidemment. Pendant ce temps-là. Ok. Donc là bon. J'ai pris ici. Vous voyez que je gagne bien les 3 Solari. Village plus 6. Et là vous voyez que hop. Région contrôlée 500. Parce que région spéciale contrôlée parce que j'ai ça. Là tu peux aller conquérir ça pour gagner encore de l'hégémonie. Et là vous voyez que si je mets un bureau de recrutement main d'oeuvre plus 8. Et ici si j'en construisais un. Voilà je vais cliquer là. Main d'oeuvre plus 4. Parce qu'ici on a bien les 100% qui s'appliquent. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que là j'ai bien présenté le jeu pendant une heure et demie. Et le jeu c'est que ça. Donc voilà. C'est ça. C'est du 4x. Donc ça ne plaît pas à tout le monde. Même du 4x en temps réel. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais il est quand même très très bien. Et même si vous n'aimez pas le jeu je vous invite à le mettre en wishlist et à suivre le développement du jeu. Déjà pour voir si des évolutions pourraient vous permettre qu'il vous plaise plus tard. Ce qui pourrait arriver. Sans de recherche plus oublier. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et aussi ça aide la visibilité pour le studio. Donc c'est très important. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501